Quelles premières décisions prenez-vous, l'un et l'autre ? On est sur le dossier de la maison de santé. C'est une priorité, c'est un service important vis-à-vis de la population. On a mesuré toute la sensibilité et on en voit aussi toute l'attractivité, puisque à côté de cette maison de santé, ces trois futurs cabinets, des contacts déjà entrepris, un cabinet de kiné va demain s'y installer. Voilà, donc c'est des points d'ancrage sur lesquels demain on souhaite rapidement ouvrir ce dossier-là. Et ensuite, très rapidement, puisque nous sommes sollicités sur un partenariat, une maison-relève pour personnes âgées en retour d'hospitalisation, puisque effectivement toute la continuité de service auprès des personnes âgées et des seniors est importante. Et avant l'EHPAD, retour d'hospitalisation, avant retour à domicile, il y a à imaginer une structure nouvelle et nous sommes en train d'y travailler. Et vous avez la conclusion pour vous, demain, monsieur ? Oui, demain, moi, élu maire de Cerizet, déjà, la première chose, c'est que j'irais visiter toutes les infrastructures de la ville de Cerizet, afin de bien m'imprégner comment fonctionnent les services, connaître tous les sujets en cours, c'est-à-dire les projets qui sont en cours, qui sont engagés pour pouvoir les continuer. Et puis, tout de suite, on commencera la consultation citoyenne, c'est-à-dire impliquer les Cerizéens à gérer la ville avec nous sur des grands dossiers, par exemple, comme la salle dédiée aux fêtes, qu'on veut mettre en place assez rapidement. Et là, on aura besoin de la consultation citoyenne.